Jean-Paul Rouve a également rendu un vibrant hommage à Michel Blanc. Ce samedi 5 octobre, en milieu de journée, l'émission C'est l'hebdo a diffusé un extrait de l'épisode prévu pour ce soir. Dans cette séquence, l'acteur Détuche, visiblement ému, rend hommage à son collègue décédé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre, à l'âge de 72 ans. « J'aimerais l'appeler et lui dire, on dit que tu es mort, qu'est-ce qui se passe ? » commence Jean-Paul Rouve, la voix chargée d'émotions et les yeux rougis. Il se remémore ensuite leur première rencontre en 2014, lorsque Michel Blanc a joué le rôle principal dans son film Les Souvenirs. Je ne le connaissais pas auparavant. Je lui ai proposé le rôle principal, et il a accepté immédiatement. « Tout s'est très bien déroulé entre nous, nous sommes devenus copains, puis amis. Nous échangions souvent des appels. Il avait un talent incroyable pour se moquer de lui-même, ce qui me faisait beaucoup rire. Son côté hypochondriaque, par exemple. Quand je l'appelais, je prévoyais environ une heure de conversation. » Il s'embarquait dans de longues digressions, partageant des anecdotes sur sa vie. « J'ai énormément ri à ses côtés, conclut-il, encore ému. » C'est un immense acteur et un grand metteur en scène. C'est vraiment étrange de le perdre. Michel Blanc est décédé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre, suite à un choc anaphylactique provoqué par l'administration d'un produit de contraste. Utilisé pour mettre en évidence les organes lors d'examens médicaux comme les scanners, IRM ou échographie. L'annonce de sa disparition a suscité une profonde émotion, tant dans le milieu du cinéma que dans les cercles politiques. De nombreux artistes, notamment ceux de la troupe du Splendide dont il faisait partie, lui ont rendu hommage. Emmanuel Macron a également salué la mémoire de Michel Blanc, soulignant qu'il était un acteur qui « nous a fait pleurer de rire et nous a émus aux larmes ». Sous-titrage ST' 501